Quand vous fumez là, c'est parce que vous ne croyez pas Quand vous vivez là, c'est parce que vous ne croyez pas Quand vous vous prostituiez là, c'est parce que vous ne croyez pas à la parole de Dieu La parole de Dieu interdit la prostitution Interdit de fumer Interdit de faire toute cette mauvaise vie là Mais vous le faites C'est parce que vous êtes incrédules Alors Dieu, avec l'incrédulité Ça ne marchera pas Alors, vous ne pouvez pas Prêcher ce message là Dans ce temps là Mais je vais vous dire quelque chose ici Prenons d'abord Prenons d'abord ceci dans vos bibles Ouvrez vos bibles là Je vous donne ceci L'esprit qui vous anime là De faire ces choses là C'est que l'esprit, prenez la bible Prenez la bible Préparez 1 Corinthier 12 12 Préparez Romain 8 Je vais vous dire quelque chose là-bas Écoutez d'abord La bible La parole de Dieu C'est la justice de Dieu Prenons d'abord Romain 10, verset 3 Écoutez ce que Romain dit Romain 10, verset 3 La bible dit ceci Je vais entrer dans la chose Pour que je puisse vous positionner C'est que quand vous venez de l'église Vous devez avoir l'esprit du Seigneur sur vous Et quel esprit qui vous anime Quand vous êtes à la maison Quand vous êtes à l'église Romain 10, verset 3 Quand ignorant la justice de Dieu Et cherchant à établir leur propre justice C'est que la justice de Dieu C'est sa parole Et la parole est là Toi tu veux établir ta propre parole Ce n'est pas ça Disloquer la parole de Dieu C'est ça Tu veux établir ta propre parole Ta propre justice Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu Les gens ne se soumettent pas A la parole du Seigneur La parole t'interdit Toi tu fais La parole dit Tu ne peux pas faire ceci Toi tu fais seulement cela C'est que toi Tu as ignoré La justice de Dieu Pour chercher à établir Ta propre parole Ta propre justice Et tu n'es pas soumis A la justice de Dieu La bible dit La parole du Seigneur Vous demande à être soumis A cette parole là Soyez soumis à Dieu Mais vous n'êtes pas soumis à ça Parce que la bible T'a dit ça Ça c'est la bible C'est pas moi Prenez d'un Corinthien 5 verset 17 D'un Corinthien 5 verset 17 Dit ceci En sorte que si quelqu'un Est en Christ Il est une nouvelle création Celui qui est en Christ Il est une nouvelle création Maintenant Dieu t'a créé Tu es une ancienne création Mais tu es une nouvelle création Parce que la parole de Dieu T'a dit Tu dois établir Ça c'est D'un Corinthien 5 verset 17 Quelqu'un qui est en Christ Il est une nouvelle création Maintenant Toi tu es en Christ Tu es la même personne là Depuis que toi tu as cru Tu n'as jamais changé Tu n'as jamais changé Mais tu parles à l'église Chaque jour Un homme colérique Toujours la colère Tu sois de l'église Tu injures les gens au quartier Tu sois de l'église Tu fais ceci Tu ne changes pas Voici toutes choses Sont Quoi ? Devenu quoi ? Ah Votre comportement a changé Votre façon de voir a changé Votre façon de s'habiller a changé La façon de marcher a changé Est-ce que quand tu parles à l'église Est-ce que la chose a changé dans ta vie Ou la chose n'a pas changé ? Et tu viens à l'église Pourquoi ? Si la chose n'est pas changée Si tu n'as pas devenu une nouvelle créature Cherchez à être une nouvelle créature Cherchez à être une nouvelle création Cherchez que la chose change dans votre vie Est-ce que la chose est devenue nouvelle pour toi ? Qu'est-ce que tu as changé en toi en venant à l'église ? Et si la chose a changé ? Toi, tu dois savoir que ça a changé Voyez-moi, Bertensi En 2004 J'avais amené une fille à Christ dans le message Elle était un ami Et j'étais un homme colérique Quand moi je l'ai amené à l'église Je croyais que c'était son salut Et c'était aussi mon salut à moi J'ai prié Dieu le même jour Elle a écrit le message Moi aussi, ma colère a quitté J'étais un homme très... Parce que ma mère c'était une femme très colérique Je vous dis vrai Et moi j'étais un homme très colérique Et en 2004 Au 7 mois La colère était partie Et j'étais devenu un homme nouveau C'est pourquoi Des fois mon épouse m'a dit Des fois Il y a même un garçon à Kinsara qui m'a dit Toi tu as beaucoup d'amour Mais aujourd'hui tu disais Ma bé Et les garçons avaient raison Tu vas aimer même les sorciers Tu ne peux pas avoir l'amour jusqu'à aimer même les sorciers Vous voyez ? Et Ses frères avaient raison Il était notre locataire Il m'a dit que tu es un homme bien Tu aimes les gens Tu aimes manger avec tes amis Tout ça Mais tu utilises mal cet amour-là Et c'est vrai Toi tu ne peux pas aller aimer même les sorciers Vous aimez nous les magiciens Ah parce que je suis un frère Papa Un frère c'est quelqu'un qui est chaud dans la tête Dans l'esprit Un chrétien Doit être comme les pierres Vous vendez les chats Toi et ta femme Vous cachez l'autre partie de l'argent Pierre t'es maudit et tu mères C'est ça un chrétien Un chrétien doit prononcer la parole Et Dieu doit exercer la parole Dieu prononce la parole Parce que tu sais qu'en toi il y a Dieu L'homme doit expirer sur place Hein ? Même s'il n'expire pas sur place Mais même après quelques jours Il va expirer C'est ça un chrétien Parce que la chose a changé en toi Romain 8 Car la loi de l'esprit de vie Dans le Christ Jésus M'a affranchi de la loi du péché Et la loi de la mort C'est la loi de la vie La loi de l'esprit De vie C'est que Jésus a l'esprit de vie Mais l'esprit de vie là Je vais vous lire quelque chose ici Ce que William Branham a dit Pour l'esprit de vie Pour que vous puissiez écouter Ça c'est Romain 8D N'oubliez pas Restez là-bas On va aller maintenant dans 1 Jean 3.9 Et puis préparez 1 Jean 3.9 Préparez aussi 1 Corinthians 12.12 On va aller là-bas Dans l'esprit de vie là Écoutez ce que William Branham a dit Il dit La prédication qu'il a précisé Qui est ce Messie Cédric Le 21 février 65 Paracaf 70 Il lit 71 Celui qui est né de Dieu Ne pratique pas les péchés Ça c'est 1 Jean 3.9 1 Jean 3.9 Chez vous là-bas C'est que l'épître Ce n'est pas l'évangile L'épître des gens là Chapitre 3.9 Il dit que Celui qui est né de Dieu Ne pratique pas les péchés Il ne peut pas pécher Ça c'est Chez vous là-bas Dans 1 Jean 3.9 Comme ça Mais dans Romain 8.1 Il dit Il n'y a donc Maintenant aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ C'est que Dieu ne peut pas vous connaître Quand vous êtes en Christ Mais est-ce que Votre esprit est en Christ Ou bien votre esprit est ailleurs Si votre esprit est ailleurs Alors l'esprit est ailleurs Il dit Il marche non Selon la chair Mais selon quoi L'esprit William Paname dit que Vous y êtes Voyez-vous Cela rend votre corps soumis C'est que votre corps là Doit être soumis A l'esprit qui est en Christ Amen Vous n'avez pas à dire Oh Si je pouvais simplement Arrêter de boire Ou arrêter de fumer Demoisi n'importe quoi Non 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 Quand votre corps Est soumis à Christ Tout doit disparaître automatiquement Amen Si ça ne disparaît pas Tu n'as jamais soumis ton corps à Christ Si ton corps Est soumis à Christ Ça doit se faire automatique Tu te réveilles le matin comme ça Tu prends la pipe Tu veux fumer comme ça Voyons fumer ça chute Tu te réveilles le matin comme ça Tu veux gérer quelqu'un Dieu ferme la bouche Parce que le corps est soumis à Christ C'est parce que vous laissez vos corps Être soumis à Satan C'est pourquoi Satan fait ces choses On peut prier pour toi du matin au soir Mais si ton corps n'est pas soumis à Christ C'est que Tu as laissé ton corps comme intérêt de football N'importe quel joueur peut entrer Le footer peut entrer Les bons joueurs peuvent entrer Mais le terrain est là pour tout le monde Les basketers peuvent entrer Le terrain est là pour tout le monde Parce que vous avez soumis ton corps A Satan Il dit Si je pouvais simplement Entrer simplement en Christ Tout cela doit disparaître automatiquement Et si vous entrez en Christ Comment on entre en Christ ? Est-ce que vous savez comment on entre en Christ ? Prenons 1 Corinthiens 12-12 C'est comme ça qu'on entre en Christ Oh oh Parce que tu as dit qu'entrer en Christ Comment on entre en Christ ? On entre en Christ Dans 1 Corinthiens 12-12 C'est là où on entre en Christ 1 Corinthiens 12-12 Il dit Car comme le corps était Et à plusieurs membres Et comme tous les membres du corps Malgré leur nombre Ne forment qu'un seul corps Ainsi en est-il de Christ Nous avons tous en effet été baptisés Dans un seul esprit C'est comme ça qu'on entre en Christ Par un seul esprit Pas par les esprits différents Nous avons un seul esprit Que nous allons tous entrer en Christ C'est comme ça qu'on entre en Christ Et si votre corps Est soumis à Jésus A Christ Tu dois entrer par l'esprit de Dieu Et si l'esprit de Dieu n'est pas en toi C'est que vous devez le chercher Où ton corps est ailleurs Et ta vie est ailleurs Il dit Quand vous devenez soumis à cet esprit Cela fait que tout votre être est soumis à cet esprit Et cet esprit n'est rien d'autre Au monde que cette semence Parole rendue manifeste ou vivifiée C'est que l'esprit de Dieu là C'est cette semence là La semence de Dieu C'est la parole de Dieu Donc la parole là Doit être en toi Afin que toi Tu peux te faire de quoi ? Il dit que C'est le gage De la résurrection C'est que quand Jésus va ressusciter Toi aussi tu es sûr Que comme son esprit est à moi Moi aussi je dois ressusciter Comment quelqu'un qui est sur ce monde Dit que non Quand Jésus viendra Moi je dois aller dans l'enlèvement Ok Avez-vous déjà eu un songe Que tu as déjà enlevé ? C'est la question que nous posons aux gens Tu ne peux pas aller dans un endroit Où tu n'as pas de rêve Quand nous sommes venus en Amérique ici C'est parce que nous avons déjà vu Même les films en Amérique Comment l'Amérique est Mais toi tu dis que non Tu dois aller dans l'enlèvement Qui est-moi, qui est-moi, qui est-moi Où est-ce que tu as enlevé ? Où est-ce que tu as déjà enlevé ? C'est ça le problème Parce qu'ici On dit que Quand tu entres en Christ C'est le gage de la résurrection C'est que tu vas résister Le jour où Jésus va résister Parce que Jésus quand il viendra La Bible dit que Jésus ne viendra pas Sur la terre Non, non, non Je dis venez dans les airs Là vous devez savoir ça bien Jésus quand il viendra C'est le pas sur la terre Dans les airs Maintenant dans les airs là il est là-bas La Bible dit qu'il va faire quoi ? Attirer Voyez les verbes qui l'a utilisé Il va attirer Bah ou yaïe ? C'est le pas tirer mais attirer Attirer là c'est comment ? On prend un aimant On prend un aimant On met un aimant comme ça L'aimant va attirer Tous les métals compatibles A la puissance qu'il a Si on a un aimant Et qu'on a un peu 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 C'est un peu L'aimant Va aimanter Que Le métal qui est compatible A la puissance qu'il a Jésus Quand il sera dans les airs La Bible dit qu'il va attirer ses siens Bah tout d'ailleurs Où on a un peu attiré Où on a un aimant Et qu'on a un aimant Et qu'on a un aimant Parce que Jésus lui va vous montrer d'abord Là où vous allez aller Dans Jean 14 il a dit que Si je ne m'en irai pas Je m'en irai pour vous préparer Une place Mais la place là Il va préparer pour ses enfants Maintenant lui va Il va Il vient Il se met dans les airs comme ça Comme ton corps Est soumis à Christ Et son esprit est en toi Dès qu'il a paré dans les airs Toi tu vas C'est que Il n'y aura pas une puissance Qui va t'arrêter sur la terre C'est que la pésante terre Que nous avons sur la terre Va lâcher Et l'homme va monter directement à Jésus C'est pourquoi Il faut avoir l'esprit de Dieu en vous Parce que Quand il viendra Pas sur la terre de Marseille Comme ça Sur la terre de Salité Non 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 Il va rester dans les airs Il y a des verbes Il va venir dans les airs Et il va attirer Attirer là Et puis il faut savoir Les corps qui va aller Le corps théophanique C'est un corps révélé Jésus lui-même Quand il est monté là Il n'est pas monté avec ses corps C'est un corps théophanique La théophanie C'est un corps qui vient Vous avez ce qu'on appelle théophanie Et cette théophanie là Quand ça vient Ils ont un corps glorifié Maintenant La théophanie va prendre Les corps glorifiés Parce que Jésus Quand il est monté Il est monté avec un corps glorifié Pas ses corps qu'il avait là Ils ont une sorte de transformer Alors c'est ce qui va attirer Alors Il dit C'est le gaz de la résurrection Ses corps résistera Quand cela a déjà commencé Il était une fois sujet de péché Ses corps Dans les bourbiers Et la corruption Mais maintenant Il a le gaz Il est devenu céleste C'est ce qui est Nous autres Nous autres Il y a l'eau là Et dans une sorte Tu n'as aucune soujette C'est pourquoi Il ne faut pas blanquer Avec la parole de Dieu Quand tu viens à l'église Tu viens pour t'asseoir Regarder le prédicateur Contempler comment il prédice C'est bien Moi je m'enseigne à l'église Quand vous venez à l'église Ayez l'orée spirituelle Ça vous devez tirer attention Je peux parler beaucoup de choses Mais tu peux prendre Et si je veux dire Il y a l'eau 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 Il y a utilisé Le verbe attirer Il y a utilisé L'aimant Est-ce que Vous avez le métal Que vous avez l'eau Et si vous avez l'eau Vous avez l'eau C'est comme ça Qu'on vient à l'église Je vais terminer Dans 5 minutes Il dit Or c'est le gage Que vous avez l'eau Dans l'élèvement Si vous Votre esprit Est soumis C'est un gage Que vous avez l'eau Dans l'élèvement Et il termine pour dire Même dans la guérison divine Il termine pour dire que C'est le gage De la résurrection encore Quand vous venez à l'église Pour comprendre Pour vous Vous devez savoir que La guérison divine Quand on prie pour toi Et que tu es guéri Ca montre aussi que C'est un gage De la résurrection Que vous avez reçu Dans l'élèvement Parce que vous avez placé La foi Dans celui que vous ne voyez pas Et Bréhons Il dit que La foi est une ferme assurance C'est que vous devez Placer la foi Dans cet homme invisible là Et William Barham Il dit que Celui qui est prédestiné Il dit que Cela montre clairement Que celui qui est prédestiné Elle est celle A être considérée Dans la rédemption C'est que Si tu es prédestiné A aller dans l'élèvement C'est que tu es La seule personne Qui est considérée Dans la rédemption C'est que Le rédempteur Est venu Avec une rédemption Pour te racheter C'est que Vous acceptez Que non La personne qui me rachète C'est la personne Qui mérite Qui a payé le prix Et si tu n'as jamais accepté Que Jésus a payé le prix Pour toi C'est que Tu n'es pas concerné Dans la rédemption Si tu n'as jamais accepté Que Jésus Son esprit Est en toi C'est le temps De chercher son esprit Il termine 1 Corinthiens 7 Vendé L'esclave L'esclave Qui est appelé Dans le Seigneur Il est un affranchi Du Seigneur De même On sait L'homme libre Qui a été appelé Un esclave De Christ Est-ce que Ce matin Nous sommes Les esclaves De Christ Est-ce que Ce matin Nous sommes Des affranchis Du Seigneur Oui Nous les sommes Parce que Nous sommes baptisés D'un seul esprit Du Christ Et si l'esprit De Christ Est en vous Tu es un affranchi Du Seigneur Voici Toutes choses Sont devenues nouvelles Les anciennes choses Sont passées Regardons À l'invisible Le Seigneur Jésus Christ Regardons À celui Qui vous a donné La vie Ne regardez Pas au matériel Moi en Amérique Il faut que Je sois Un millionnaire C'est bien Galate 1.10 Dis quoi Je vous ai dit Qu'ici On lit beaucoup La Bible Ah oui Je lis beaucoup Les gens croient Que l'église Les messages Oh Brana m'a prêché La Bible Moi je prêche La Bible Car maintenant Ça c'est Galate 1 Chapitre 1 verset 10 Car maintenant Est-ce que Je m'applique À satisfaire Des hommes Ou Dieu Ah Maintenant Toi Tu viens à l'église Avec honte On me voit Moi aller là-bas On va me rire On va me rire Est-ce que toi Tu t'appliques À respecter À satisfaire Les hommes À satisfaire Dieu Toi tu pars à l'église Pour satisfaire ton pasteur Ou bien tu viens à l'église Par sentiment Parce que cette personne C'est la personne Qui prie pour moi Je pars là-bas Pour qu'elle me voit Non Tu ne viens pas à l'église Pour cela Tu viens à l'église Pour donner ta vie à Christ Tu viens à l'église Pour t'abandonner à Christ Tu viens à Christ Tu viens à l'église Pour que Dieu te parle Il ne faut pas s'attendre À l'église Que Dieu vous parle De bonnes choses Dieu ne vous parle Pas de tes bonnes choses Dieu ne te parle Pas de tes garçons Bon Tu es une fille Bon Je t'aime Dieu va te parler Moi c'est la personne Je veux que pour moi C'est ma servante Il ne faut pas que les moines Moi je dois travailler avec elle Dieu ne peut pas te dire Je te remercie Parce que tu as donné du lit à ma fille Non Dieu n'est pas comme ça on doit satisfaire aux hommes mais on doit se satisfaire à Dieu à Dieu Dieu c'est la correction nous voulons pour qu'ils nous disent qu'est-ce que nous avons mal fait afin que nous faisions bien plus que ça nous ne voulons pas pour nous dire que non j'étais remercie et tu as acheté une voiture pour mes enfants pour qu'ils partent à l'école Dieu ne peut pas faire ça Dieu va te dire seulement que non tu as abandonné la bonne voie retourne sur ton chemin quand tu fais le bien là Dieu ne parle pas, il te laisse toujours faire le bien quand tu fais le mal, Dieu te corrige et te remet dans le chemin quand tu fais le bien, Dieu te laisse il dit où est-ce que je cherche à complaire des hommes si je complaisais encore à des hommes je ne serais pas esclave de Christ ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est est-ce que je suis complaire des hommes ils sont là papa Richard hein complaire c'est quoi à l'ingale complaire complaire qu'on se pêle ça ce qui est c'est que tu as esclave de Christ c'est que tu as esclave de Christ est-ce que tu as esclave de Christ est-ce que nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons l'esprit il y a un colo il faut il y a un accat comme on a vu ça je ne saurais pas terminer ça parce qu'on a des temps limités mais je vais vous dire c'est mal les matins ici la Bible vous pose la question est-ce que nous nous sommes sans mais nous sommes sans jamais nous sommes sans nous sommes jamais nous ne venons pas à l'église pour qu'on acclame pour nous hé frère les saints c'est un bon frère non non on ne vient pas à l'église comme ça on vient à l'église chacun de nous pour chercher la face du Seigneur ça c'est nous corriger dans nos comportements là où nous avons failli moi aussi je suis un homme qui fêle dans ma vie toi aussi tu es quelqu'un où tu as des fautes le pasteur ce n'est pas un homme correct vous avez noté par contre le diable le combat le passé plus que vous si vous ne savez pas moi aussi c'est mon collègue qui est à l'église qui est passé à l'église moi aussi moi c'est une des autres mon ami de l'université à l'église que vous avez professeur professeur qui est la tribu moi c'est moi c'est une des autres elle a tout la rouge elle a la calé son la caté Je vous dis, frère Nous, on a tout vu C'est pour vous dire que Écoutez Je vous dis des choses vraies Si tu viens à l'église Pour ces pédissas Moutres Tu commets une erreur La Bible dit Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme Ah Béni soit celui qui se confie à l'éternel Prenons La dernière Parce qu'on va continuer dimanche prochain Psaume 1 On va limiter par là et puis on va prier On va prier pour vous Psaume 1 Pour terminer Et l'homme Qui ne marche pas selon les conseils De qui ? De méchant Ah Qui ne s'assit pas Sur la voie des péchers Et qui ne Et qui ne s'assit pas En compagnie de moqueurs Mais qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Votre plaisir doit être Dans la loi de l'éternel Ce n'est pas le plaisir Dans les autres Dans vos amis Dans vos pastères Non ? Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté Près d'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne flétrit point Tout ce qu'il fait lui Récit Tout ce que vous faites Ça va vous réussir Parce que vous êtes comme Une plante Plantée Auprès d'un courant d'eau Amen C'est que Quand l'eau est là La plante a toujours la vie Et personne ne peut déplacer La rivière Amen Et quand la rivière Aussi longtemps que la rivière N'est pas déplacée L'arbre aussi vit Aussi éternellement L'eau est là Toujours en abondance Parce que Jésus C'est l'eau qui coule du rocher L'eau là Que Moïse a frappé C'est le Jésus L'eau qui était sortie là C'est la vie Ça coule jusqu'au jour d'aujourd'hui Amen Toi Viens déplacer la rivière Si tu veux C'est la rivière Moi aussi Je vais y aller Mais aussi longtemps Que la rivière est là Je vais y aller Alors il dit Il n'en est pas ainsi de méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants ne résistent pas Au jour du jugement Ni les péchés Dans l'assemblée des justes Car l'éternel connaît La voie des justes Et la voie des péchés Mène à La ruine La ruine La voie du juste Mène à la vie éternelle La voie du péché Mène à la ruine Prenez Dieu au monde Et sa voix Vous accompagnera Partout où vous irez Dieu Il est le camp D'esprit là Qui est au-dessus des autres Commencement Comme on a dit là Il vous a dit ce matin Soumettez vos esprits Vos corps à Christ Soumettez-vous à Christ Et vous allez réussir Dans toutes vos voies Fais de l'éternel Tes délices Et l'éternel va te donner Ce que ton cœur désire Qu'est-ce que ton cœur désire Ce matin Tu veux que Dieu Fasse quoi pour toi Ce matin Tu veux que Dieu Te donne Le Saint-Esprit Tu veux que Dieu Te donne L'argent Tu veux quoi Alors Que chacun de nous Prenne la conscience De sa vie Sache Là où vous avez failli Si ton cœur n'est pas Soumis à Christ Soumettez-le à Christ Ce matin Si ton esprit n'est pas L'esprit qui était en Christ Alors Cherche l'esprit Qui était en Christ Ce matin Nous allons nous lever Et nous allons Chanter Et puis nous allons prier Et puis nous allons prier Pour des enfants 5 minutes